Concurrente de la Clio 2 RS 172 chevaux, la Seat Ibiza 6K2 Cupra R, une des 210 exemplaires fabriqués. Quelles sont les différences entre la Cupra et la Cupra R ? La garde au sol a été abaissée de 7 mm, les voies ont été élargies de 6 mm. Ce modèle est presque full stock, il y a quelques petites modifications. Il est partiellement déciglé, mais on le reconnaît encore parfaitement. Les jantes sont d'origine. Ces chaussées un peu plus larges qu'une simple Cupra 156 chevaux, puisque ces chaussées en 205 et non en 195, 45-16. C'est des jantes OZ. On aperçoit les étriers de frein Brembo qui ont une très bonne attaque. Le freinage est vraiment pas mal du tout. On peut dire que ça freine même plutôt bien. à l'arrière, c'est à peu près la même chose. Même jante, même pneu, frein Brembo. Ce modèle est équipé d'un silencieux inox qui reprend la série suivante, puisqu'il est ovale d'origine. C'est un double sortie. Il manque quelques inscriptions à l'arrière pour que le véhicule soit complet. Les petits défauts de l'Ibiza. Les fixations ont tendance à mal vieillir, ça s'oxyde. Sur le pavillon, l'antenne s'effrite. Les vitres arrière s'ouvrent, bien évidemment, manuellement. Alors les rétroviseurs, c'est un peu une arnaque, puisque ça ressemble à des rétroviseurs de Passat. Mais ils sont fixes. Donc attention à ne pas les casser. A l'avant, on retrouve une inscription CUPRA. Compartiment moteur, on trouve un filtre à air qui n'est pas d'origine. Carbone. Autrement, tout est d'origine. Donc on reconnaissait le cupraire avec ce cache, avec une finition carbone, qui n'est là que pour décorer. Puisque au bout du compte, c'est un cache qui est très lourd et qui ne sert à rien, bien sûr. Sous le cache, on retrouve l'un lit 8 turbo, en version 180 chevaux. 20 soupapes. Alors pour ceux qui ont ou qui ont eu un TT 180 des premières générations, le couple à bas régime est bien plus important. On n'a pas du tout l'effet turbo on off. Dès les bas régimes, ça marche beaucoup plus fort. C'est un moteur vraiment explosif. Et on ne peut pas dire qu'on est du lag. A bas régime, c'est beaucoup plus agréable que l'Audi TT MK1 225 chevaux des premières séries jusqu'à 2000. Donc boîte 5, relativement bien étagée mais un peu longue. Puisqu'en fond de 4, on est déjà à 220. Au niveau finition des panneaux de porte, c'est du SEAT mais groupe Volkswagen. Donc bien fini mais on ne peut pas dire que ce soit top. Puisqu'on retrouve comme d'habitude du soft-touch qui a été partiellement supprimé et refait. On est ici totalement supprimé puisque les plastiques sont noirs dessous. Aucun problème à les supprimer. Les enceintes ne sont pas encore dépouillées au bout d'une vingtaine d'années. On trouvait des seuils de porte. C'est vraiment du pas cher puisque ça ressemble à un simple sticker épais en plastique. Badger Cupra R. Il faut limite des bons yeux pour voir les inscriptions. C'est vraiment dans la discrétion. Les tapis sont certainement une reproduction. Puisque à l'arrière, ce sont les tapis d'origine a priori. Airbag sur les sièges. Alors ce n'est pas tout à fait une SEAT. Puisqu'elle a été développée par le département SEAT Sport. Ça fait une grosse différence tout de même. Puisqu'ils ont retravaillé les suspensions à Fermi. Les trains roulants ont été élargis. A l'intérieur, pas grand chose de nouveau au niveau du tableau de bord. Le volant gainé de cuir avec surpiqûre rouge. Un panneau digital qui fonctionne un peu comme il veut bien puisque il y a des mauvais contacts. Heureusement, tout fonctionne. C'est principalement un problème d'affichage. On va retrouver un manneau de température d'huile. Un voltmètre. Bien utile. Qu'on ne roule pas tous les jours avec le véhicule. Une boîte à gants. Airbag passager. Même si c'est une Ibiza, c'est déjà un modèle de 2002. Alors, les poignées de porte chromées en plastique vieillissent très mal. En général, le pelliculage chromé se fait la mal au bout de quelques années. Autrement, les panneaux façon cuir qui sont certainement du similé ou de la croûte de cuir vieillissent plutôt bien. Ils ne sont pas particulièrement des collés. Le bon mot de vitesse est plutôt sympathique. La boîte n'est pas particulièrement une référence au niveau du maniement. Il y a eu quelques problèmes à ce niveau-là. Surpiqûre rouge sur le frein à main. Alors, l'un des gros défauts au niveau de la conduite de cette Cupra R. Alors, au niveau de la position de conduite, Cupra à la rigueur. Mais R, non. Pourquoi ? Alors, certes, on a de la place en hauteur. Au niveau de la tête, les cheveux ne touchent pas du tout le plafond. Le plafond, même quand on mesure plus d'un mètre 80. Mais les sièges sont fixés très très haut. Et on a plutôt l'impression de conduire un utilitaire, une fourgonnette. Ça, c'est vraiment dommage. D'autant plus qu'on ne peut pas vraiment baisser les sièges. Ça, c'est vraiment l'un des plus gros points noirs au niveau de la conduite. Sinon, le comportement est vraiment sympa. Toutes les ceintures sont rouges. À l'arrière, 5 places. Donc, semi-cuir. Pour ceux qui penseraient que c'est fabriqué en Chine ou dans un pays lointain. Non, c'est fabriqué en Espagne. Et, reuve que c'était déjà bien du groupe Volkswagen. Puisqu'on a bien un logo Volkswagen. On trouve un seul cendrier à l'arrière. Alors, pour les essais, comme d'habitude. Pour les essais, comme d'habitude. C'est parti.